Un mercredi soir veille d'ascension pouvant permettre à Chauré de faire un grand pas vers la montée en National 3. Mais sur leur route, l'entente sportive La Rochelle est le pas déterminé de son capitaine Médizidane au moment de rentrer sur la pelouse du stade François Leparco. Malgré tout, Chauré, premier du groupe A de Régional 1 avec deux points d'avance sur son dauphin Bressuire, se montre tout aussi concentré dès l'échauffement. Ce sont les Rochelais pouvant quant à eux sécuriser leur place dans le top 5 qui ont donné le coup d'envoi des hostilités. Mais c'est bel et bien Chauré qui met le pied sur le ballon. La touche de poumeau vers Alic permet à ce dernier de lancer Hicham Trachi, mais c'est au-dessus des buts d'Alak B. Septième minute, Dupouy lance Christian Guensa dans la profondeur. Ce dernier fait parler sa technique. Mais ça frappait contre. Dix-huitième minute de jeu. La Rochelle parvient enfin à poser son jeu. Popset cherche une solution axiale. Finalement, Kikalichvili bien placé va s'emparer du ballon pour les Maritimes avant de décaler Sivadier côté droit, qui centre. Mais Benoît Blancheton est plus prompt. On approche de la mi-temps et Chauré domine toujours. Pagerie est trouvée par Gagneur, qui joue le 1-2 avec Bouquet. Gagneur frappe, mais Alak B dévie ce ballon sur la barre transversale. Un ballon qui revient sur Guensa, la bicyclette n'est pas cadrée et le 9-chaurézir est signalé en position de hors-jeu. A la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. 30 secondes de jouée, les deux Séveriens repartent sur des bases similaires à la première période. Alik ne parvient cependant pas à contrôler son ballon. Du côté Rochelais, on fait usage du physique pour se dégager. Le temps passe et les Maritimes sont plus à l'aise. Peu avant l'heure de jeu, sauvage est lancé dans la profondeur et trouve l'intervalle parfait du Pouille. Ce loupé M-Bondi en profite pour ouvrir le score. Score serré, match engagé. Mais pas de faute signalée sur Sauvage. En revanche, l'arbitre sanctionne la faute sur Guensa, ce qui énerve Raphaël Sauvage. Le 9-rochelais est exclu 10 minutes. Il reste 17 minutes à jouer et la Rochelle est à 10 contre 11. 86e minute, les hommes de Fabrice Fontaine n'ont pas dit leur dernier mot. M-Bondi, Lansky Kalichvili dans la profondeur. 2-0 pour la Rochelle. Trois minutes plus tard, Choré trouve enfin le chemin défilé. Guensa prend toute la défense rouge de vitesse. Dehors. Cela va redonner du mordant au Chorésien. Lilian Poumeau va mettre le feu sur son côté droit. Trois, une fois, deux fois, avant d'adresser un centre parfait dans la surface de réparation. Ballon repoussé par la défense, mais Trachy est à l'affût. Sa frappe est arrêtée par Alagbi. Choré aura une dernière occasion sur Coufran. Le ballon va être dégagé par les Maritimes. Une nouvelle fois, Trachy va tenter sa chance, mais ça ne donne rien. Fin du match. La Rochelle s'impose dur face à Choré. On est dans ce qu'on sait faire. On est sur la même qualité qu'on propose cette saison. Après, c'est vrai que depuis deux mois, c'est plus compliqué pour nous par rapport à ce qui se passe au club. C'est très difficile de terminer sur une grosse saison. En tout cas, on a côtoyé le haut du tableau. On a montré ce soir qu'on aurait dû, sur cette fin de saison, batailler pour être dans les trois premiers, voire sur la première place. Je suis très content des joueurs. Ils ont montré qu'ils avaient largement le niveau, donc c'est très bien. On a fait une première mi-temps cohérente où on a manqué de détermination. On aurait dû ouvrir la marque assez logiquement. Ce soir, on peut déplorer notre manque d'efficacité dans les deux surfaces. Ils ont deux occasions, ils mettent deux buts. Nous, on a poussé. On a essayé d'être cohérents jusqu'au bout. Ça ne l'a pas fait ce soir. Maintenant, il reste deux matchs. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher cette montée. mais ce ne sera pas simple. On a poussé. On a poussé. Sous-titrage ST' 501